Salut à tous, c'est Now et bienvenue pour la suite de Life is Strange, où on venait de sauver Kate qui avait voulu se suicider, et on a réussi. Ça a été chou, j'ai eu très peur quand même. C'est grâce à moi. Oh, il y a Nathan qui va se faire taper sur les doigts. Merci, merci. Ouais, merci, merci. Je vais défendre à des chocolats. Ouais. Ouais, il a dû la pousser au... Il l'a fait exprès, c'est obligé. Ouais, en plus elle est venue lui parler avant le coup. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Bah je l'ai vu, j'ai couru. Nope. Please, tell us everything. Ouh, ça va être tendu là. Nathan l'a drogué, Jefferson l'a fait pleurer, David l'a harcelé... Oh putain... Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois dire ? Parce que dans les trois cas, ça va être la merde. Jefferson l'a fait pleurer, ouais mais bon. Euh... Je pense vraiment pas qu'il soit... Enfin, il a peut-être fait une petite connerie mais je pense vraiment pas que ce soit quelqu'un de méchant donc je vais pas le mettre dans la merde, j'ai pas envie d'en prendre à lui. Euh, c'est stressant en plus, ça a été fait avec la musique. Nathan l'a drogué, ouais mais on risque d'avoir des problèmes après du coup avec Nathan et son père qui nous a menacés et tout. David c'est peut-être celui où on aura moins de problèmes et vu qu'on l'aime pas... Mais on risque de briser une famille. Si ça crée des problèmes. Côté de Chloé et tout. Oh là là, je ne sais pas quoi dire. On va partir sur David, je pense que c'est le moins dangereux. Et prendre en photo aussi. Ah, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, ça me stresse. C'est trop difficile. J'ai peur que ça ne sera pas résolu ici sans preuve et une investigation thorough. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire... Excusez-moi. Je pense que Max et Nathan ont besoin d'un break avant qu'on les détruire. Un ami et un étudiant ont juste essayé de se tuer. Ils n'ont pas besoin de ce forum maintenant. Oui, je suis un peu dévasté. Ouais, c'est ça, oui. Je voudrais être avec ma famille. Ok, Mme Caulfield, s'il vous plaît ici pour confirmer ce que vous nous avez dit. Si vous nous dites, je vais continuer cette investigation. Ma tête me tue, mais je pense que je peux encore utiliser mon pouvoir. Oh, je ne sais pas si je reste là-dessus ou pas. J'ai envie de voir ce que ça va donner quand même pour Nathan. C'est parti ! Jouluupp. Jouluupp. Je vais essayer quand même d'attendre à la droguer, juste pour voir ce que ça donne. On verra si on garde ce choix-là ou pas. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue I dosed her? Without a clue Have you seen the video? Whatever Kate was loaded and lay in the field You told Kate you took her to the emergency room I said I was going to take her to the ER She sobered up eventually Bullshit Something happened to her and you know it How about we talk about you waving a gun in the girls' bed That's total slander I could sue you and this school so fast I already have a personal lawyer Careful Mr Prescott I have been told of this alleged gun incident And I have to admit That the video in question was sent to me by multiple sources Including me And since Mr Prescott He appeared prominently in the video And was responsible for the party I have no choice but to suspend him Until further notice Whatever See you in court Excuse me I think Max and Nathan need a break Is that the choice or not A friend and student just tried to kill herself They don't need this forum right now Caulfield please sign here Ah la vache Je sais pas quoi décider quoi Je suis persuadée que dire ça devant le principal L'histoire de Nathan la droguée Je pense vraiment pas que ça soit une bonne idée Non on va Je vais reprendre le choix sur David Parce que je pense que ça va juste nous attirer des problèmes Mais ça va juste nous attirer des problèmes Et en plus de ça Il pourra tout innocenter avec son avocat, son père et tout Du coup on va plutôt partir sur David Le moins dangereux Hop là Hop là David l'a harcelé Hop On va partir sur ça Je pense que c'est mieux C'est stressant Tu vois Tu vois c'est stressant C'est quoi ce piaf empaillé à côté Ouais je sais pas si c'était le meilleur choix Mais franchement Je préfère rester là-dessus C'est franchement là Ça devient plus en plus compliqué les choix J'en suis sûre que Au fur et à mesure Ça va être de plus en plus compliqué Ah ils ont eu un petit regard Tous les deux Je vous avais eu Oh la la Ça va être chaud Le vent Tu sais j'aimerais bien lui en parler mais bon Je sais pas J'ai peur de le mettre dans la merde C'est chaud C'est chaud What ? I don't mean to sound weird But there's something ominous going on at Blackwell Today proves that And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber Somehow Along with Nathan and Mr. Madsen I'm not a big conspiracy guy But I wouldn't doubt it Nathan did scare me yesterday And Madsen is a straight up dickhead Oh la la c'est tellement rien C'est tellement de bordel Il reneige ? Il se passe des trucs grave chelous Oh il va lui faire un petit câlin Oh trop chou Ah décidément qu'est-ce que c'est chelou t'es ça Et me dites pas que c'est la fin de l'épisode Genre il est recon Non Non ça va Si je crois que c'est la fin de l'épisode Putain Merde C'était le directeur ? Ah sûrement avec le père de l'autre là non ? Et puis celui arrive ouais Ah c'est le mec là son chien là qui réclamait son fric Sans fric Sans fric Sans fric Oh bichette quoi La peau Non mais c'est pas déjà la fin de l'épisode Je sais qu'ils sont courts mais Là c'est quand même vachement court Désolé pour Kate Est-ce qu'il se me fait flipper ? On va découvrir la vérité Ensemble I don't have to see you right now I don't have to see you right now Rachel Kate Tout est lié En fait il la harcelait peut-être pas David Il en cherchait peut-être la vérité lui aussi je suis en train de me dire Il est peut-être pas si méchant en fait Fin de l'épisode de Merde Bon du coup je suis désolée ça fera un épisode très court Je pense que du coup je vous le mettrai en même temps que l'épisode précédent Comme ça au moins vous aurez la fin d'un coup Du coup voilà c'est la fin de cet épisode Je pense pas qu'il y ait quelque chose après Ouais non Vous avez accusé David Ouais Aïe 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 Je sais pas si c'était vraiment le meilleur choix à faire Vous avez sauvé la vie de Kate Vous n'avez pas pu sauver Kate Je pense que ouais si j'avais pas effacé le message j'aurais pas pu la sauver sûrement Vous avez tenté de tirer sur Franck Vous avez répondu à l'appel de Kate Vous avez conseillé à Kate d'avoir des preuves Ouais je suis dans la moyenne Ah à part pour cette décision là dis donc Tout le monde a accusé Nathan mais je pense pas que ça soit une bonne idée Franchement Ok ok Et bon bah voilà Du coup on va avoir le teaser je pense Du prochain épisode Ok On nous montre pas de grand chose à part que On sent que ça va être la merde Si vous êtes affecté par certains des contenus de Life is Strange Veuillez Ouais on s'en fout Du coup voilà Je vous laisse du coup pour la fin de cet épisode de Out of Time Je vous fais des bisous 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 A la prochaine pour la suite aux aventures Bye bye Ta gueule toi J'ai le stress Je sais pas si elle fait peur ou pas la démo du coup Ça vient d'ici oui ? Je crois en Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz